Bon, une mission sauvetage. Ça va, c'est gérable. On peut le faire. Qu'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'il y a la contrevenir en ce temps ? Atterrissage réussi selon Valoir. C'est là que parfois tu vois que les mods n'ont pas tout prévu au niveau des cinématiques, tout ça, etc. Quand tu vas bien regarder le bras de Jaden, là. Mais là, par exemple, c'est bien. Avec ce jeu, tu peux t'es manquer tellement de choses. Mais après, il faut maitriser le truc, quoi. Et ça prend du temps de... Si vous voulez modder ce jeu... Et c'est ça, le... C'est l'hommage de Dune. Ils sont partout et ils sont en illimité. Et ils sont incremables. Alors, comme elle vient de dire, je trouverai sûrement ce qu'il me faut dans les ruines du vaisseau. Voilà, voilà. Mais je ne vais pas pouvoir réussir avec tous ces trucs. Je n'ai jamais réussi à survivre du tout. Donc, on va faire un truc. Moi, j'enlève mon casque. Je vous conseille de faire de même. Si vous avez un casque ou quoi que ce soit, enlevez-le tout de suite. Baisser le volume. Parce que là, ça va faire un énorme bruit. C'est l'heure du chit 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 con ! voilà c'est beaucoup mieux c'est beaucoup mieux sur ces trucs et là ils reviendront pas ça les a tués, ça a tué leur spawn tout ça etc donc il nous manque un truc là un truc là un truc ici et un truc là voilà et évidemment tu ne peux transporter qu'un seul truc à la fois je vous montre trouvez une cellule énergétique et ramenez-la à votre vaisseau trouvez un couplage et ramenez-le à votre vaisseau trouvez un amortisseur et ramenez-le à votre vaisseau trouvez un convertisseur et ramenez-le au vaisseau et vous ne pouvez transporter qu'une pièce à la fois rapportez une pièce au vaisseau afin d'en récupérer une autre cette mission a tellement traumatisé tellement de joueurs mais grâce à ce cheat code bon voilà alors ok l'endroit est hyper hyper malsain maintenant parce qu'il n'y a plus aucun bruit voilà voilà mais c'est moins stressant qu'en entendant toutes ces bestioles hurler tout le temps et pourquoi il faut prendre les détonateurs thermiques parce qu'en fait quand tu les balances les verres se jettent dessus ils en bouffent et au bout de 5 si je me souviens il y en a un qui crève mais comme ils sont en illimité et que tu n'as pas illimité de munitions de ces trucs là voilà et normalement pour pas qu'ils te détectent il faut que tu marches sur la ferraille si tu marches sur le sable ils te détectent et ils te pourchassent c'est pour ça que tu leur balances des détonateurs parfois quand tu sais que tu vas avoir besoin de marcher sur le sable par exemple là 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 je marche j'aurais dû lancer un détonateur pour réussir à survivre et là je n'aurais pas réussi je serais déjà mort parce que le verre aurait déjà bouffé ou un autre verre m'aurait poursuivi ouais ça a l'air d'être sûr ici ouais mais c'est ça le problème c'est que ça a l'air tout le temps d'être sûr mais en fait ça ne l'est jamais et voici mon je sais pas quoi voilà si jamais vous avez perdu de la vie là je peux faire déjà ce truc là enfin normalement vous êtes censé le ramener vers vous pour que vous puissiez marcher aller là dessus et monter par là voilà ah c'est beaucoup mieux comme ça ah je me sens plus je me sens mieux voilà c'est fait et évidemment ça sauvegarde à chaque fois que vous récupérez une pièce c'est la partie bien voilà voilà je serai de vous faire les chemins qu'on est censé prendre durant cette mission histoire que quand même j'ai un peu de respect pour vous voilà donc là t'es censé aller là t'as ramené ce truc là pour éviter de voilà ensuite on est là dessus on est là dessus on est là dessus on est là dessus voilà grimper et tu peux aller là haut voilà 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 alors je crois qu'il y a une zone secrète ou un truc du genre mais là n'est pas le plus important et je crois qu'en plus voilà alors je crois que ça c'est le 300 le 31120 c'est une référence peut-être à quelque chose ben savoir cette planète est une grosse planète à référence il faut le savoir ça donc voilà et donc pour aller chercher la pièce qui nous intéresse maintenant normalement tu es censé balancer un truc ça t'as bien compris voilà pour te retrouver ici bon ça il faut réussir à monter sur la pièce tout ça c'est rad tu montes là-dessus là voilà qui permet de monter là et après quoi il faut que tu sautes là-dessus puis tu sautes sur ça puis tu sautes sur ça puis tu sautes sur ça ne pas surtout pas hésiter à lancer des détonateurs pour éviter les trucs si vous voulez vraiment faire cette mission sans le cheat code je vous préviens c'est très difficile même en normal donc faites bien attention voilà voilà et notez surtout les endroits où vous trouvez des détonateurs thermiques comme ça si jamais vous trouvez vraiment en rade et bien vous aurez un truc complet ça vous évitera de devoir ensuite devoir compter sur votre chance alors vous avez deux choix soit vous passez par là et vous prenez un énorme risque soit vous passez par le chemin des trouillards ce qui est mon cas tu prends le chemin des trouillards donc là tu vois t'as un truc de bouclier et de détonateur donc un très gros risque faut toujours que tu t'en gardes au moins un détonateur sur la main parce que si jamais tu trouves des trucs au sol qui peuvent être intéressants faut que tu la balances loin pour récupérer les trucs qui t'intéressent là vous voyez sauf que ce caillou tombe donc vous ne pouvez pas non plus vous éterniser donc vous retenez la main touch et normalement vous êtes censé utiliser la super vitesse pour remonter sur le caillou avant qu'il soit totalement augmenti et après quoi vous refaites le chemin inverse et puis voilà vous avez compris l'idée mon but c'est là de vite finir cette mission histoire de bien me détendre voilà on n'a même pas besoin de sortir le sabre laser on n'a vraiment besoin que des détonateurs thermiques sur cette mission tu n'as besoin d'aucune autre arme ça ne sert à rien tu as besoin juste du détonateur alors ça c'est une pièce de c'est pas ça c'est peut-être ça voilà maintenant allons chercher les autres pièces vous voyez un autre rocher qui peut s'enfoncer et ici la pièce qui nous intéresse oui c'est ce que je dis la pièce qui nous intéresse c'est celle-là on monte à la tue le pinceau tac tac et voilà vous la récupérez mais il ne faut pas s'éterniser comme vous voyez parce que ça aussi ça tombe et voilà ensuite vous refaites le choc bien sûr je ne me cache pas que si vous touchez la moindre percelle de sable le truc fonce sur vous comme un taré voyons c'était une pièce c'était la pièce qui était là-bas et la dernière pièce vous faites le même chemin voilà sauf que là il faut aller là-haut donc voilà c'est là un peu le problème parce qu'en fait il faut que vous trouvez votre courage à deux mains vous allez donc sur ça vous balancez un truc vous foncez vite là-bas tac tac voilà vous rebalancez un autre truc quelque part plutôt vers par ici ou par là mais en tout cas vous faites tout pour aller comme ça vous utilisez la super vitesse et voilà et là ça permet d'utiliser le chemin qu'on a déverrouillé tout à l'heure vous avez donc ce chemin mais vous avez aussi celui-là ceux qui préfèrent l'escalade je vais y arriver vous inquiétez pas et voilà et là vous sautez là-dessus et puis hop ça fait un peu mal mais si vous avez la guérison aucun souci l'autre chemin pour ceux qui je vais y arriver je vais vous montrer je vais vous montrer voilà alors imaginons que vous êtes au moment où vous prenez la pièce moi je me soigne voilà vous êtes au moment où vous récupérez la pièce et vous montez vite là-dessus vous allez ensuite là vous allez ensuite là c'est très défini comme vous voyez il y a très peu de risque que vous vous bourrez et là voilà vous pouvez passer par là essayer de faire tout le tour vous pouvez essayer d'aller par là mais comme vous voyez c'est un peu inutile voilà c'est con donc de prendre ce chemin là parce que même même si tu essaies d'aller là-dessus hop là voilà quoi que tu fasses tu te casses la figure on va juste voir juste voir ce qu'il y a au-dessus parce que pour qu'ils créent un chemin c'est qu'ils ont prévu quelque chose là-haut quoi donc j'en sais rien mais ils ont sûrement prévu quelque chose vous faites attention c'est très glissant hop là hop là hop là ah mais oui bien sûr c'est l'autre chemin vous allez là ensuite descendez là-dessus pour récupérer la pièce je vais toujours demander à quoi servait vraiment ce chemin au final mais bon là n'est plus la question vous connaissez maintenant tous les chemins à parcourir à vous maintenant de savoir jouer au détonateur enfin à la baballe avec les verres si vous voulez vraiment vous faire la version où vous vous tapez contre les verres moi vous voyez j'ai préféré utiliser la stratégie du lâche certes c'est lâche mais j'ai pas assez de courage pour affronter ces trucs là beaucoup et voilà on vient de passer la planète qui servait de référence à comme je viens de le dire à à Dune de toute façon à la suite donc soit vous avez eu votre dose et à ce moment là vous retournez à l'académie soit vous faites la dernière mission qui vous reste et il faut toujours la faire pourquoi ? parce que ça vous permet de gagner un point supplémentaire en force ce qui vous permet d'avoir donc un pouvoir supplémentaire alors moi j'ai un bug dès que dès que je charge cette map les autres trucs reviennent voilà donc vous pouvez vous les retaper mais ça sert à rien donc nous on va aller sur Corellia la ville de Coronet sur Corellia a reçu de nombreux rapports sur les activités des disciples de Ragnos cependant on ne sait toujours pas s'il s'agit du culte site ou si ce sont les habitants qui écoutent trop l'Holonnette aller à Coronet et mener l'enquête donc pour tous ceux qui connaissent Corellia par rapport à Star Wars de la République vous allez voir ce qu'elle est devenue 3000 ans plus tard et là je prends ta 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 parce que les éclairs c'est tellement puce le reste ça sert pas tellement à grand chose ça sert à rigoler ça c'est plutôt risqué tant que t'es pas au niveau 3 et ça bah ça c'est vraiment si tu es désespéré au point que t'es prêt à perdre des points de vie pour être plus fort mais voilà bah prenons classique j'espère que c'est là qu'ils feront pas des décalages sont j'espère sincèrement en gros allez à l'avant du train et arrêtez l'eau là je vais utiliser le sabre ouais ça comment ils ont tout passé on récupère les bombes qu'il allait faire péter on peut maintenant traverser puisqu'on a éteint l'électricité si j'utilise le sabre là c'est uniquement pour un petit peu rusher là parce que je vous avoue que j'en ai un petit peu marre et que j'aimerais m'arrêter pour le coup enfin j'essaie de vous faire au moins le prologue et la première partie du jeu donc voilà donc là je suis en mode allez hop on essaie de terminer maintenant la première partie vous avez compris le principe du jeu allez hop maintenant on est là pour le jeu donc on a Kyle qui poursuit Mip oui les éclairs peuvent te toucher si ça t'y va encore un lag j'espère que vraiment ça fera aucun décage si on a je suis désolé ok alors question oui c'est vrai il faut être contenté de rester au sol il n'y a pas une petite zone secrète ça se sent bien c'est très puissant les arbres vous avez le choix vous pouvez monter ça vous permettra d'avoir une bonne bagarre avec un utilisateur de la force enfin ok je m'a cherché ah non c'est vrai tu m'as cherché tu m'as trouvé c'est un super coup qui demande 50 en force et qui change à chaque fois votre style de combat ou de votre ou de votre type de sabre parce que là vous voyez je suis avec un simple sabre et là j'ai une barre jaune c'est à dire je suis en mode moyen il y a le mode bleu c'est à dire le mode défensif et le mode rouge c'est à dire agressif donc voilà c'est vraiment voilà voilà donc chacun ont évidemment un move particulier pour le sabre tu as aussi le fait que tu as deux sabres lasers dans chaque main ce qui fait un autre mouvement et tu as évidemment le double sabre laser voilà voilà désolé on payera les vitres nous même s'il le faut désolé oui je sais pour le moment seul le pouvoir de la guérison a l'air d'être utile mais c'est parce qu'on est qu'au niveau 1 voilà voilà si on avait des pouvoirs au niveau 3 déjà et ben vous verrez que c'est beaucoup mieux mais je préfère surtout augmenter au niveau 1 parce qu'on est à la première partie après quoi à la deuxième partie je vais augmenter tout au niveau 2 et à la partie 3 je vais augmenter tout à la troisième ah vous m'avez comp... qui c'est qui me tire ? tout à la deuxième partie Et bah t'iras pas à ton rendez-vous ! Génial ! Bonjour ! Qu'est-ce que je peux passer là ? Au niveau 1, les éclairs c'est instantané, ça te prend toute ta force. Donc voilà, et ça vise n'importe comment. Alors qu'avec le niveau 3, c'est beaucoup mieux. T'as pas un truc de... Bon, je suppose que vous avez compris, il a dit que c'était trop simple. Il faut que je fasse super gaffe ! Quoi ? C'est tout à côté ! Et là, il y a une bombe ! En gros, on a arrêté la bombe avant qu'elle pète. Parce qu'il faut savoir que lorsque vous décidez de mettre un peu de temps, ça explose et c'est game over. Donc on l'a éteint. J'ai dit que c'était trop simple, mission accomplie. Sauf que Kale a dit que là, ils ont augmenté la vitesse du train, histoire que celui-ci fonce dans la station et s'écrase. Donc là, ils ont vraiment arrêté le train. C'est parti ! 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 T'inquiète pas je suis à toi dans deux minutes. T'es très forte là-haut. T'inquiète pas. Mais voilà ! Un sabre laser ça aide pas toujours. Non surtout en fait comme il est là-haut en fait des fois quand tu l'actives plus tôt il saute et il tombe comme un con. C'est ce que je voulais faire à la base. Mais bon, c'est ce que je l'a pas fait. Maintenant il est temps d'arrêter ce train. Y'a pas quelque chose par ici non ? On est d'accord ? On est d'accord. Bon. Comment que j'arrête ce truc ? Allez. Je te le fais pas lire mon grand. Là on est obligé quoi. C'est pas tellement ça, c'est que dans ce mode de jeu, c'est à dire dans le mode solo, c'est les pouvoirs qu'il vaut mieux avoir sur soi quoi. La persuasion pour avoir les ennemis de ton côté au niveau 3. La guérison qui peut être instantanée et qui peut se faire tout en se déplaçant au niveau 3. L'absorption et la protection qui sont le duo parfait pour réussir à devenir presque invincible. Et les éclairs histoire de faire bien le ménage voilà. Parce que sinon comme j'ai dit rage et poigne et épuisement c'est pas tellement top dans le mode solo mais voilà.